Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. On va parler du projet de loi sur la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. Et on va voir ce qu'en pense le Conseil d'État au passage. Ça vous va ? Oui ! Oui ! Bon, ben, générique les juristes ! Alors, pour commencer, le projet de loi instaurerait une souscription nationale pour financer les travaux de restauration et de conservation de Notre-Dame. Selon le Conseil d'État, la portée de ces travaux serait définie par le ministre de la Culture et les services en charge des monuments historiques. Ensuite, selon ce même texte, la souscription nationale serait placée sous l'autorité du président de la République. Et pour le Conseil d'État, c'est justifié par la portée et le caractère exceptionnel de la souscription. Par ailleurs, ce projet de loi autoriserait exceptionnellement l'ensemble des communes, des départements et des régions à financer les travaux de Notre-Dame. Pour ce qui est de la collecte des dons, elle serait effectuée par le Trésor public, le Centre des monuments nationaux et par trois fondations. Selon le Conseil d'État, ce mécanisme permettrait de collecter les dons rapidement et ce, de manière sécurisée. Enfin, en vertu de ce texte, l'utilisation de cet argent serait soumise au contrôle d'un comité. Toutefois, pour le Conseil d'État, il serait préférable de rendre public les comptes et de les soumettre au Parlement, plutôt que de créer un comité. Après, s'il faut retenir quelque chose de cette souscription, c'est... Sortez le carnet de chèques ! Merci ! La finance magique, ça n'existe pas. Allez là, vous vous dites, bon, ça peut pas être plus con ! Mais si ! Bon, comme autre mesure du projet de loi, on aurait un taux de réduction d'impôt sur le revenu à 75%. Et pas pour n'importe qui, pour les particuliers qui versent les dons à l'une des trois fondations précitées, entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019. En revanche, si les particuliers font des dons à d'autres associations, ils ne vont pas bénéficier de ce taux, mais d'un taux à 66%. Toutefois, cette différence de traitement n'est pas contraire au principe d'égalité devant l'impôt. En effet, selon le Conseil d'État, elle serait limitée dans le temps et inciterait les particuliers à sécuriser leurs dons auprès des fondations. Après, vous me direz, c'est cool d'inciter tout le monde pour aider les familles effortunées à financer les travaux de Notre-Dame. Vous en dites quoi ? Moi, je dis merci aux sociétés du CAC 40 et merci aux grandes fortunes. Voilà. Dans quel putain de délire on vit ? Cet homme est un génie absolu. On va finir en beauté car le projet de loi autoriserait le gouvernement à prendre des ordonnances. Autrement dit, le gouvernement prendrait des mesures à la place du Parlement sous son contrôle et pour aller plus vite. Et grâce à ces ordonnances, le gouvernement créerait un établissement public en charge des travaux de Notre-Dame. Cependant, la composition du conseil d'administration de cet établissement n'est pas précisée dans le projet de loi. Par conséquent, le conseil d'État recommande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point. Sinon, l'établissement ne pourra pas être créé. Enfin, le gouvernement prendrait une autre ordonnance pour réduire les délais de réalisation des travaux. Et pour ce faire, l'ordonnance se dérogerait aux lois environnementales d'urbanisme et du patrimoine. Ainsi, par exemple, elle assouplirait les règles d'évaluation des impacts environnementaux des travaux. Alors que de nouvelles installations seraient mobilisées pour les réaliser, comme les carrières ou même des installations d'élimination des déchets. Mais bon, en contrepartie, le public serait informé tout le long du déroulé des opérations à cause des sommes colossales qui sont en jeu. Sur ces dérogations, le conseil d'État estime qu'elles se justifient par l'intérêt général. A savoir, réparer Notre-Dame au plus vite. Après, il faut comprendre, il faut voir ce qui a été annoncé par notre président de la République. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame d'ici cinq années. Tu te rends compte de ce que tu dis, Macaron, là ? Il faut penser printemps. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi con ! Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les juristes. Aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en visionnant un clip ou en faisant un don sur Tipeee avec des avantages. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et aussi à me retrouver sur les réseaux sociaux, accessoirement. Allez, c'était MacDEH sur VugaDroit. A plus, les juristes.